Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce kit de pâte à modeler de Magic Fundo, la vallée des volcans avec plein de dinosaures. Au dos on nous montre tout le contenu et les différentes créations qu'on peut faire. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Il y a de la pâte à modeler de couleur orange ou rouge un peu entre les deux, du vert, du marron et du blanc. Voici la montagne, du volcan, il y a des accessoires. Ça c'est le bas du volcan. Donc là nous avons les images et le tampon. Et là nous avons d'autres accessoires qui vont compléter le volcan. Et là nous avons les moules. Il y a des instructions ici qui expliquent comment assembler le volcan et comment jouer avec la pâte. Et là on va glisser ce dinosaure ici et on va appuyer là. Et voilà, le volcan est prêt. Avec sa lave. On a le tampon ici. Et là nous avons plein d'images. Alors d'abord ça, ce sont des autocollants. Ensuite les images. On a des squelettes de dinosaures, des dinosaures, des hommes préhistoriques. Toutes sortes de dinosaures. Il y en a plusieurs qui sont en deux ou trois exemplaires. Et là nous avons un nid avec des œufs et un œuf qui a éclos d'un dinosaure. En voici un autre. Un homme préhistorique. Enfin bref, il y en a vraiment pas mal. Et voilà. Et maintenant nous allons utiliser la pâte à maudiller marron. Et la Magic Fundo est beaucoup plus dure que la Play-Doh. Rien à voir. Et il y a une raison pour ça. Et vous la verrez dans quelques instants. En attendant, il faudra bien travailler cette pâte. Donc nous avons notre plaque de pâte à modeler et on va utiliser cette image. On retire le filtre plastique. On la met sur la pâte. Voilà. On appuie. Ensuite on va mettre de l'eau un peu partout. Et on va mettre cette éponge par-dessus. Et il faut attendre pendant une minute. Alors on va voir ce que ça donne. Et voilà, notre première plaque est prête. Avec un homme préhistorique prêt à défendre son territoire contre ces horribles monstres de dinosaures. Et vous voyez, je viens de le mettre sur la base. Et il va tenir parfaitement debout. Et maintenant on va faire le deuxième. Ce dinosaure vert. Et on va procéder de la même manière. On appuie et on met de l'eau. Voyons voir si l'image a bien pris. On retire tout doucement. Et là, ça donne une image parfaite. Maintenant on va couper. Et voilà, la deuxième plaque est prête. On va la mettre sur la base en appuyant. Et vous voyez, il tient parfaitement. On continue. Donc bien travailler la pâte. La pâte blanche se travaille plus facilement que les autres couleurs. Elle a l'air d'être plus molle cette pâte. Mais même si elle est plus molle, elle est quand même un peu plus dure que la plaie d'eau. Et voilà notre deuxième homme préhistorique. On continue. Et là, nous avons un nid rempli d'œufs. Ici, c'est un œuf qui a éclos. Mais malheureusement, l'image n'est pas parfaite. Voici un autre dinosaure. Peut-être un brontosaure. Et là, c'est un squelette de dinosaure. Et en voici un autre, bien fait lui aussi. Nos hommes préhistoriques sont prêts à défendre leur grotte. Car les dinosaures rôdent toujours dans le coin. Il est temps de faire la lave du volcan. Et pour cela, on va utiliser de la plaie d'eau. Elle est bien plus molle que la Magic Thunder. Et nous avons ici une éruption volcanique. Là, on va mettre une petite boule. Et regardez. C'est la lave qui coule. Et là, nous allons mettre deux œufs de dinosaure. Tiens, mais qu'est-ce que j'entends ? J'ai l'impression que cet oiseau-gélin veut prendre les œufs. Va-t'en ! Va-t'en ! Et notre ami le collectionneur commence à sentir le danger. Mais l'homme préhistorique est prêt à se battre. Et justement, voici un énorme dinosaure. Et il est très menaçant. Vite, il va falloir éjecter notre homme. Le dinosaure ne comprend plus. Il se demande où est passé l'homme préhistorique. Ha, ha, ha ! Ils ont peut-être la force, mais moi, j'ai l'intelligence. Oh non ! En voici un autre. Il veut s'attaquer à notre homme de cavernes. Et il a l'air très menaçant, lui aussi. Regardez, il se bat avec le collectionneur. Oh non ! Il y en a un autre. Mais le collectionneur n'a pas peur d'eux. Le collectionneur a réussi à venir à bout de ces deux dinosaures. Et le dinosaure vert qui monte la garde le félicite. Il s'en passe des aventures sur cette île volcanique. Elle est remplie de dinosaures très dangereux. Et ils veulent tous faire du mal à nos pauvres hommes préhistoriques. Cette île est vraiment remplie de créatures redoutables. Regardez ce que je viens de trouver au pied du volcan. Je me demande ce qu'il y a dedans. Sûrement un dinosaure. Et oui, j'avais bien raison. Et c'est un dinosaure qu'on doit assembler. Mais il était déjà presque entièrement assemblé. Et là, nous avons un brontosaure. En tout cas, une chose est sûre. Je n'aimerais pas visiter cette île. Il y a trop d'animaux sauvages, redoutables, féroces, qui sont prêts à tout. Et surtout, qui n'ont qu'un seul but. C'est s'attaquer aux pauvres hommes préhistoriques. Mais on ne va pas trop les plaindre, ces hommes préhistoriques. Car ils savent bien se défendre. J'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo sur la Magic Fundo des hommes préhistoriques et des dinosaures. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.